Quand on a étudié les suites et les séries au chapitre 3, un des résultats les plus importants qu'on a vu, c'est le critère de Weyer-Strauss pour la convergence de séries. Alors, on va adapter une version de ce théorème-là dans le contexte de séries de fonctions et puis on fera quelques exemples. Alors, le théorème que je vais discuter aujourd'hui, en fait, c'est l'outil principal que vous utilisez d'habitude pour montrer qu'une série de fonctions converge uniformément. Et on l'appelle le critère de Weyer-Strauss, identiquement au théorème 3.51 qu'on avait vu au chapitre 3. Et vous allez voir la raison, parce que c'est essentiellement le même théorème, mais adapté à un contexte particulier ici. Et donc, l'énoncé, c'est qu'on a une série de fonctions qui vont de D vers R. Et supposez que vous êtes capable de montrer, que vous connaissez la propriété, que la fonction FK en valeur absolue est plus petite ou égale au nombre MK. OK? Donc, il faut que ce soit vrai, cette borne-là, pour tous les X dans D. OK? Donc, c'est une borne qui marche pour tous les X dans D. Donc, chaque FK a sa propre borne, MK. Mais si, en plus, la série réelle, somme de K égale 1 à l'infini MK, converge, OK? Donc, supposons qu'on sait que c'est une série de Riemann avec R plus grand que 1, ou que c'est une série géométrique, ou peu importe. Supposons qu'on sait que ça, ça converge. Alors, la série originale, ici, converge absolument, selon la définition qu'on a donnée à la fin de la dernière capsule, mais plus important, uniformément sur D. OK? Alors, la démonstration complète est dans la belle MRC, à la page 294. Mais moi, j'aimerais que vous compariez ce théorème ici au théorème 3.51, qui était aussi appelé le critère de Weierstrass. Mais je l'ai recopié ici pour qu'on puisse vous convaincre qu'il n'y a pas de démonstration à faire. C'est une adaptation de ce théorème ici qu'on a déjà démontré. Donc, là, on avait vu que si on a un espace de Banach, donc un espace vectoriel normé, et qu'on a une série d'éléments de V, tels que la norme de AN est plus petite ou égale à MN. Donc, la norme ici, c'est la norme de l'espace vectoriel. Et puis, qu'on sait que cette série réelle ici converge, alors la série originale converge dans V. OK? Alors, le théorème que j'ai ici, c'est un cas particulier de ce théorème ici. Donc, dans notre cas ici, l'espace de Banach, V, ça va être soit les fonctions continues, qui vont de D vers R, où ce que D est compact, ou ce sont des fonctions bornées qui vont de D vers R. Puis, je vais utiliser la norme, la norme du suprémum, c'est-à-dire la norme infinie. Donc, cette norme ici que j'avais définie un peu plus tôt. OK? Donc, on avait vu à la remarque 7.17, puis à une autre remarque, que ce sont des espaces de Banach. Donc, clairement, quand je travaille dans ces espaces ici, ce théorème ici s'applique. Maintenant, les AN qui sont ici, sont quoi? Bien, ce sont des éléments de V. Alors, ce sont soit des fonctions continues ou des fonctions bornées. Donc, ici, on a des fonctions qui vont être bornées. Et puis, quand je calcule la norme de AN, bien, c'est quoi? C'est la norme, selon cette formule ici, c'est le suprémum sur tous les X dans D. Mais je sais déjà que MN, c'est une bombe supérieure pour ces quantités-là. Et le suprémum étant la plus petite, bombe supérieure, va certainement satisfaire cette propriété ici. OK? Donc, essentiellement, là, le théorème tel qui est énoncé ici, là, c'est un cas particulier de ce théorème ici qu'on a déjà vu au chapitre 3. Donc, il n'y a pas de démonstration à faire autre que de constater, là, ces associations-là, que ça, ça devient ça ou ça, que cette norme ici, c'est la norme du suprémum. Et puis, que on a, que la norme, donc, est plus petite ou égale à MN. OK, alors, je ne vais pas en parler plus longtemps, mais ce que vous êtes responsable, c'est de savoir l'énoncé du théorème. Donc, l'énoncé du théorème est très important et on va surtout utiliser ceci, là, comme un outil pour nous permettre de conclure qu'une série de fonctions données converge uniformément. OK, alors, premier exemple, justifiez que la série de fonctions sinus de Kx sur K au cube représente une fonction continue sur R. OK, alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, regardons la fonction fk de x, là, qui correspond au coefficient. Donc, fk de x, c'est sin kx sur K au cube. OK, bien, ça, c'est certainement une fonction continue. Sinus est continue et puis je divise par une constante, alors ça, c'est continue. Alors, fk est continue sur R. Puis ça, c'est vrai pour tout cas entier. Première constatation. Alors, parce que la somme de fonctions continue et continue, quand je fais la somme partielle d'ordre N, SN de x égale à la somme de K allant de 1 à N, sin kx sur K au cube, mais ça aussi, c'est continue sur R. Alors, ici, tout ce que je fais, c'est que j'utilise que la somme d'un nombre fini de fonctions continues, c'est une fonction continue. Bon, quand je regarde la quantité valeur absolue de fk de x, c'est la valeur absolue de sin kx sur K au cube. Puis là, j'utilise une relation, j'ai déjà utilisé un certain nombre de fois, que la valeur absolue de sin est plus petite ou égale à 1. Peu importe c'est quoi l'argument du sin. Donc, ça, c'est plus petit ou égale, ici, à 1 sur k cube. Puis ça, c'est vrai pour tout x dans R. OK? Donc, ça, ça va jouer le rôle, ici, du M k. Parce que je sais que la série réelle somme de k allant de 1 à l'infini 1 sur k au cube converge, c'est une série de Riemann, avec R égale 3, plus grand que 1. Donc, ça, c'est le R, ici. Donc, par le critère de Weierstrass, de Weierstrass. La suite, Sn converge uniformément sur R. vers une certaine fonction s de x qui sera, bon, représentée par cette série-ci. Et, puisque chacune des Sn est continue sur R et que la convergence est uniforme, bien, on a vu que la limite, la fonction limite, doit aussi être continue. La convergence uniforme préserve la continuité. Alors, ça, c'est une fonction qui est continue sur R. C'est limite d'une suite de fonctions continue qui converge uniformément. Ok, donc, convergence uniforme préserve continuité. Ok, alors, cette série-ci, OK, elle représente une suite de somme partielle de fonctions qui convergent uniformément vers une certaine fonction s de x. Ok, alors, ça, ça justifie que ça représente une fonction continue sur R. Dernier exemple de la capsule, puis celui-ci est un peu plus compliqué. on va vous demander de justifier une formule qui, encore une fois, c'est possible que vos profs dans des cours de physique ou dans d'autres cours font sans justifier pourquoi c'est valide de le faire. Alors, je vous demande de justifier la formule suivante. que si j'ai cette série de fonctions ici, que quand je calcule la dérivée, je peux la dériver terme par terme. Je peux rentrer la dérivée dans la somme, puis dériver terme par terme, et puis donc, on aura cette égalité ici. Ok, alors, ça va demander essentiellement d'utiliser les résultats qu'on a vus concernant comment la dérivabilité est préservée par la convergence uniforme. Et vous vous souviendrez qu'il y a des conditions qu'on doit vérifier. Alors, on va tout faire ce travail-là dans la solution ici. Je vais définir fk de x comme étant x à la k sur k factoriel, donc pour tout cas entier. Alors, dans ce cas ici, il est clair que fk est dérivable, x à la k c'est dérivable par rapport à x c'est dérivable sur moins 1,1 et sa dérivée fk prime de x c'est k x à la k moins 1 sur k factoriel que, bon, le k ici et le k factoriel k factoriel c'est k fois k moins 1 fois k moins 2 alors les k cancel et puis qu'est-ce qui reste c'est k moins 1 factoriel au dénominateur. et puis ça, c'est continue qui est continue en fait, c'est dérivable mais c'est continue qui est continue sur moins 1,1 pour tout cas première constatation Ainsi, j'affirme que la somme partielle S n de x égale somme de k allant de 1 à n fkx c'est-à-dire somme de k allant de 1 à n x à la k sur k factoriel ça c'est dérivable parce que c'est une somme finie de fonctions dérivables et dérivable sur moins 1,1 et sa dérivée encore une fois j'utilise le fait que j'ai une somme finie ici je peux dériver terme par terme parce que j'ai une somme finie alors sn prime de x c'est égal à la somme de k allant de 1 à n fk prime de x somme finie donc je peux dériver terme par terme c'est donc somme de k allant de 1 à n x à la k moins 1 sur k moins 1 factoriel qui elle est continue sur moins 1 ok alors je fais la constatation suivante suivante prenons un x 0 appartenant à moins 1 1 fixé et puis regardons la série numérique la série réelle quand je parle de série numérique je veux dire une série réelle somme de k allant de 1 à l'infini x 0 à la k sur k factoriel donc je prends essentiellement cette série ici puis je vais remplacer x par x 0 là j'ai une série réelle puis cette série elle-là converge en utilisant le critère de d'Alembert donc quand je calcule la limite quand k tend vers l'infini de le k plus 1ième terme sur le k ième terme je me retrouve à calculer cette limite ici k tend vers l'infini de x 0 sur k qui est égal à 0 parce que x 0 il est fixé donc je me sers du critère d'Alembert c'était le théorème 3.55 critère de d'Alembert donc ça veut dire que la suite sn converge ponctuellement sur 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 1 1 à chaque fois que je fixe une valeur de x dans 1 1 1 puis je la mets là-dedans puis je regarde ce qui se passe quand n tend vers l'infini en utilisant le critère de d'Alembert je peux en conclure que ça converge donc alors la suite sn converge ponctuellement sur moins 1 1 vers ce que je vais appeler s de x ok donc première constatation ensuite si vous allez voir que ce qu'on avait besoin dans le théorème 7.21 pour pouvoir permuter limite et dériver il faut maintenant que je montre que cette suite ici converge uniformément sur moins 1 1 ok donc j'avais besoin de deux conditions j'avais besoin que la suite sn converge ponctuellement et puis que la suite sn converge uniformément avant de pouvoir dire que je peux permuter dériver et limiter alors on va faire ça maintenant donc aussi pour tout x appartenant à moins 1 1 et pour tout k entier j'ai que f k prime de x en valeur absolue c'est égal à la valeur absolue de x à la k moins 1 sur k moins 1 factoriel et puis parce que x est entre moins 1 et 1 ça c'est plus petit ou égal à 1 sur k moins 1 factoriel puis la série réelle somme de k allant de 1 à l'infini de 1 sur k moins 1 factoriel elle aussi ça converge je pense aussi ici l'offre aussi utiliser le critère de d'alembert comme j'ai fait ici et converge critère de d'alembert donc par le critère de Weierstrass qu'on a en début de capsule ici ça me permet de conclure que la série f k prime ici que cette série ici converge uniformément donc j'utilise le critère de Weierstrass ici là sur cette série ici donc par le critère de Weierstrass la série somme somme de k allant de 1 à l'infini fk prime de x c'est à dire somme de k allant de 1 à l'infini x à la k moins 1 sur k moins 1 factoriel converge uniformément sur c'est à dire la suite s n prime converge uniformément vers quelque chose que je vais appeler s majuscule de x mais en en écriture sur sur moins 1 1 et puis là je vais utiliser le théorème 7.21 qui parlait de conditions de pouvoir permuter limites et dérivées toutes les conditions maintenant pour appliquer ce théorème là je les ai vérifiées donc je peux bénéficier des conclusions de ce théorème là donc par le théorème 7.21 regardons qu'est-ce qu'on peut dire premièrement que la convergence qu'on avait ici qui était ponctuelle est enfin uniforme donc je peux commencer par dire ça que que somme de k allant de 1 à l'infini x à la k sur k factoriel converge uniformément c'est pas juste ponctuel c'est uniformément vers s de x sur moins 1 1 donc ça c'est la première conclusion qu'on peut utiliser deuxième conclusion c'est que cette fonction là s de x x à la k sur k factoriel est dérivable sur moins 1 1 et puis que sa dérivée c'est ça c'est-à-dire s' prime de x c'est donc la dérivée par rapport à x de s de x qui est somme de k allant de 1 à l'infini x à la k sur k factoriel mais ça c'est égal à ceci ok qui est égal à somme de k égale 1 à l'infini de x à la k moins 1 sur k moins 1 factoriel donc on a l'égalité ici on peut dériver terme par terme ok alors regardez tout le travail j'étais obligé de faire pour pouvoir justifier ça ok c'est nécessaire de faire ce travail-là parce que comme on a vu avec quelques exemples c'est pas toujours vrai qu'on peut permuter somme et limite excusez dérivée et limite donc dans cet exemple-ci ça veut dire c'est pas toujours vrai qu'on peut rentrer la dérivée à l'intérieur de la série c'est la même chose dire ça ok donc on a du travail à faire pour pouvoir justifier et puis l'outil théorique fondamental c'est bon c'est le théorème 7.21 puis pour pouvoir appliquer les hypothèses de ce théorème-là pouvoir montrer que les hypothèses sont vérifiées bien on a utilisé le critère de Weyerstars les critères de d'Alembert donc on a utilisé le tout plein d'ingrédients alors vous voyez là comment on commence à mettre tout plein de choses ensemble pour pouvoir faire des choses quand même assez sérieuses est-ce que je peux dériver une série infinie terme par terme ok pas toujours mais quand on vérifie les conditions oui on peut le faire ok alors donc ça ça termine cette capsule ici sur le critère de Weyerstars puis surtout sur comment est-ce qu'on utilise ce critère-là pour montrer des formules utiles comme celle-là ou montrer d'ici que ce qu'on avait ici c'était bel et bien une fonction continue continue